Hello ! Aujourd'hui, on apprend à jouer à Game of Trains. Game of Trains est un jeu rapide et malin pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 20 minutes. Pour la mise en place, mélangez simplement les cartes wagon et placez-les au centre de la table. Distribuez 7 cartes à chaque joueur ainsi qu'une carte locomotive. La locomotive est placée à gauche des cartes wagon de chaque joueur et les wagons sont placés dans un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Le but du jeu sera de replacer ces wagons dans un ordre croissant. Maintenant, choisissez un premier joueur et à son premier tour, il prend une carte de la pioche et la positionne où il le souhaite dans son train à la place d'un de ses wagons. La carte remplacée est toujours posée sur la table face visible. Le joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre, pioche deux cartes, en défausse une face cachée et place l'autre dans son train en la remplaçant également. A partir du deuxième tour, chaque joueur a deux options. Soit tirer une carte de la pioche face cachée pour la poser dans son train à la place d'une autre. Soit utiliser la capacité d'une carte face visible au centre de la table. Voici l'explication des différentes capacités. Ce symbole vous permet d'échanger deux cartes adjacentes dans votre train. Celui-ci vous permet d'échanger deux cartes de votre train qui ont exactement une carte entre elles. Ce symbole vous permet de déplacer une de vos cartes de deux cases vers la gauche. Et celui-ci, déplacez une de vos cartes de deux cases vers la droite. Cette carte est un cadenas. Elle vous permet de bloquer le wagon de votre choix. Il ne pourra plus être enlevé. Si toutefois vous déplacez vous-même ce wagon, il perdra sa protection. Voyons maintenant les capacités marquées d'une croix rouge. Elles affectent tous les joueurs. Cette capacité fera perdre la carte centrale de tous les joueurs qui devront la défausser face visible au centre de la table et reprendre une carte de la pioche face cachée pour la remplacer. Sauf, bien sûr, si cette carte est protégée par un cadenas. Notez que si deux cartes avec la même capacité se retrouvent au centre, celles-ci sont immédiatement défaussées. Si la croix rouge est à droite, cela signifie que tous les joueurs devront enlever leur dernier wagon et le remplacer par une nouvelle carte de la pioche. Dans cet exemple, les deux joueurs doivent retirer et remplacer leur dernier wagon. On commence toujours par le joueur qui a joué la capacité. Puis, on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. À la fin de la partie, cela peut être décidif. Comme vous pouvez le voir, le premier joueur a maintenant un train parfaitement organisé dans un ordre croissant. Ce qui signifie qu'il a remporté la partie. Vous savez maintenant comment jouer à Game of Trains ? Amusez-vous bien !